Bonjour, alors est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter les auteurs qui sont à la table ? Oui, alors on va commencer par Roberto Sankar qui est auteur de fantasy, d'ailleurs ils sont tous auteurs de fantasy et qui a fait une série qui s'appelle Laura Noir, à côté nous avons Estelle qui est auteure de fantasy et de science fiction, j'espère que vous avez assisté à l'atelier ce matin parce que c'était de la balle, et nous avons Stéphane qui est aussi auteur de fantasy puisque le thème de la conférence d'aujourd'hui c'est la fantasy du ce qu'appelle à l'atelier. Je vais leur passer le micro pour qu'ils se présentent eux-mêmes et qu'ils vous racontent un petit peu comment ils sont venus à la fantasy. Et on va démarrer aussi par une première approche, c'est une définition pour eux de ce qu'est la fantasy. On va sortir du carcan pré-scolaire, la fantasy c'est ça, non. Qu'est-ce que pour toi Roberto, c'est la fantasy ? La fantasy, pour moi, c'est tout ce qui sort des lectures classiques, donc qui met fortement en œuvre l'imaginaire et la construction de mondes qui n'existent que virtuellement. C'est très simple et ça regroupe tous les genres possibles et inimaginables. Alors la question de la définition de la fantasy, si je peux faire un petit retour en arrière, c'est en fait l'un des sujets sur lesquels j'avais travaillé il y a oula, 20 ans ? Oui, environ. Donc quand j'étais à la Saint-Bonne et que je faisais des mémoires sur le genre. Et disons la définition grosso modo que j'avais trouvée à l'époque où il y avait beaucoup moins de publications sur ce domaine et qui me parlait pas mal, c'était l'idée d'avoir un monde secondaire, en général avec du surnaturel et de la magie. Et bon ça, je trouve que ça correspond un peu pas mal d'œuvres du genre. Maintenant, de plus en plus, au fur et à mesure que j'avance, ce que j'aime bien dans la fantasy, c'est que j'ai l'impression surtout que la fantasy, c'est fait de toutes les œuvres que les auteurs et surtout les lecteurs mettent dedans, en fait. Et que les frontières de la fantasy, elles sont mouvantes, elles sont changeantes. Et que finalement, en fait, c'est vous, les lecteurs, qui faites les frontières de la fantasy en y mettant des œuvres dedans. Vous dites ça, c'est des œuvres de fantasy, on les aime pour ça. Et c'est tout ça qui va devenir le territoire de la fantasy. Et ce qui fait qu'il est de plus en plus protéifant, de plus en plus large, de plus en plus libre, et c'est cool. Stéphane, pour toi, de la truelle au scalpel, ou de scalpel à la truelle ? Alors, le scalpel, pas vraiment, parce que dans la forêt, ils n'ont pas de scalpel. Donc pour les opérations de chirurgie, ils font avec un petit couteau de voyage, un petit couteau à viande. Ils ont quelques autres outils avec, mais enfin voilà, pour les extractions de flèches, etc. En tout cas, on ne fait pas à la truelle. Mais voilà, ils n'ont pas de scalpel. Donc c'est vrai que j'aime bien mettre des petites opérations de chirurgie, ça fait partie aussi de la fantasy. C'est le rendre un monde réaliste, le documenter à partir du Moyen-Âge malgré tout. Mais pour moi, ce qui fait l'essence de la fantasy, et j'ai conscience que c'est vraiment ma définition personnelle, c'est le voyage. C'est vraiment voyager ailleurs. Et dans le voyage, c'est aussi souvent des rencontres inattendues et des choses accessoires qui peuvent laisser des souvenirs les plus merveilleux. C'est pour ça que, personnellement, je m'autorise à rompre avec la bien-séance scénaristique qui veut que le fusil de Chekhov et tout ça, tout élément doit servir, qu'il faut épurer le scénario, etc. Je trouve qu'on peut avoir un peu de gras, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et puis c'est aussi une façon de renouer avec ses racines. La science-fiction, l'homme évolue beaucoup. On se transforme avec des innovations technologiques. On bouge, on change très fort. Et la science-fiction explore ce devenir, cette modification de l'humain. Le fait qu'on ait une espérance de vie qui a doublé, qu'on ait une mortalité infantile qui a drastiquement diminué, ça a fort changé même la nature de l'être humain, la façon dont on appréhende notre vie. La science-fiction, elle va voir un petit peu ce chemin qui est devant nous, qui est en aval et qu'on ne connaît pas. Et plus on change, plus on a besoin de se reconnecter à ses racines. Je pense que la fantasy participe aussi du besoin de se reconnecter à l'époque où on ne maîtrisait pas la nature, où on avait peur des fauves, où on avait peur de la nuit, où le monde s'expliquait par la pensée magique et une sorte de recherche de notre enfance en tant qu'humanité, fantasmée, qui est un peu la contrepartie de la science-fiction, voire même peut-être un apaisement par rapport aux questions de la science-fiction. Et puis quand on voit d'où on vient, on voit mieux où on va. En fait, je vais revenir sur ce qu'il y a de Stéphane parce que je trouve que ça correspond à la fois hyper bien à ce qu'il y a de génial dans tes bouquins, qui sont hyper immersifs au passage. C'est vraiment super immersif, c'est écrit Stéphane, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cool. Et il y a aussi beaucoup de voyages dans ce que j'écris. Après, par contre, pour moi, ce que j'aime dans la fantaisie, c'est justement parce que ce n'est pas du tout apaisé, au contraire. Et même, il va y avoir souvent plus de positifs, plus de côtés solaires dans ma SF que dans ma fantaisie parce que justement, la fantaisie, pour moi, c'est ce qui va connecter avec les... Voilà, c'est ce qui a les pieds dans la boue. Je fantasme pas du tout un passé parce que le passé, c'était dur, c'était sale. Il y avait aussi plein de choses, évidemment, intéressantes. Il y avait tous les appels à la liberté, tout ce qui fermentait dans les consciences. Donc il y avait plein de choses hyper intéressantes qui ont contribué à forger pas mal de choses où nous sommes arrivés aujourd'hui. Mais voilà, pour moi, en tout cas, dans la fantaisie, je ne vais pas chercher un apaisement, je ne vais pas chercher à me reconnecter avec un passé idéal ou avec quelque chose, je vais plutôt chercher justement à voir comment, dans un monde qui peut être dur, qui peut être âpre, les hommes vont trouver quand même de quoi rêver, de quoi survivre, de quoi aller plus loin. Et finalement, les grands horizons, donc, plus, comment dire, plus apaisés, plus positifs, je vais les trouver plutôt dans la SF, en fait. Mais j'aime bien justement être dérangée par la fantaisie. J'aime bien que ça soit pas forcément toujours un joli voyage tranquille, mais au contraire, voilà, un endroit où vraiment on s'en prend plein la figure et quand même on continue et quand même on se relève et quand même on va de l'avant. Ah, pour moi, en fait, tu vois, j'ai pas la même notion de la fantaisie parce que pour moi la fantaisie, au départ, c'était d'abord le merveilleux. Donc tu vois, c'est aux antipodes de ta conception. Et je vais y trouver dans la SF, dans des mondes plus durs, justement ces notions que tu prêtes à la fantaisie. Voilà. Et quand j'ai lu le titre de cette table ronde, la fantaisie au scalpel ou à la truelle, j'ai pas pensé qu'on définissait le genre de la fantaisie, mais qu'on était dans la fantaisie et dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'on qualifiait de scalpel et qu'est-ce qu'on pouvait qualifier de à la truelle ? Donc moi, schématiquement, je me suis dit, dans un récit de fantaisie, qu'est-ce que je vais appliquer comme recette ? C'était ma deuxième question. Ah, ben voilà, bravo ! Comme cette arrière. C'est une qui s'auto-alimente. C'est ça, c'était génial en fait, je vais le mettre dans la salle, je vais vous laisser travailler. Non, c'était ma deuxième question, c'était qu'effectivement pour vous, la fantaisie, est-ce qu'on met des livres qui sont que côté scalpel, c'est-à-dire qu'ils vont être ciselés, fins, avec vraiment un travail épuré, où est-ce qu'on va y aller gros morin, où est-ce qu'on pourrait travailler sur les deux, pour vous ? Oui, pour moi, en fait, un roman, d'ailleurs, c'est d'une manière générale, que ce soit dans les littératures de l'imaginaire ou dans la littérature classique, un roman est construit sur les personnages. Donc, je pense qu'au niveau du personnage, si on veut construire une image, un vrai récit basé sur l'humain, ça va être au scalpel. On va ciseler le personnage jusqu'à le rendre présent, prégnant. Et dans ce sens-là, la fantaisie, au scalpel, oui, systématiquement. En revanche, la fantaisie appelle aussi, de temps en temps, de la fantaisie de combat, de rixes, de situations qui sont plus contrastées. Et donc, là, ça sera à la truelle. On connaît tous des récits où tous les récits épiques appuient sur des combats. Donc, à mon avis, c'est vraiment un mélange des deux. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je retiens que dans tes bouquins, il y a des scènes de combat à la truelle, et j'ai vraiment très envie de lire ça. Merci, c'était ça. Ouais, si je peux rebondir, voilà, sur ce que tu viens de dire. Alors, je suis à 200% avec toi sur les personnages, parce que c'est vraiment, pour moi aussi, qui entraîne un récit. C'est, avant tout, j'ai des personnages dans la tête, ils veulent vivre, ils veulent sortir, et c'est pour ça que j'écris. Et par moments, les personnages, ils m'entraînent, donc je n'avais pas prévu, et puis je dois les suivre. Voilà, il faut que je les suive, et c'est mieux de les suivre. Et en plus, en général, ils ont raison, et nous, on a tort. Donc, vraiment, je suis tout à fait d'accord. Après, il y a, indépendamment du genre, en fait, dans ce que j'écris, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux pôles qui me parlent, c'est d'avoir un côté vraiment très concret, très incarné, très crédible. J'ai besoin d'y croire aussi bien que ce soit dans les réactions des personnages que dans l'univers, qu'il ait une vraie consistance. Le côté pied dans la boue, dont je parlais tout à l'heure. Les univers qui sont tout jolis, tout éterrés, tout ça, j'ai du mal. Par exemple, j'ai du mal avec une partie du steampunk qui se passe que dans la bonne société, avec des super belles robes, des super beaux balles et tout, parce que ça nie toute une partie du monde. Tout à l'heure, je parlais de Florian Soulas, lisez Florian, c'est super. Et l'un des trucs qui marre d'enrouille, par exemple, dans une partie du steampunk français, par rapport à beaucoup de steampunk anglo-saxons, c'est qu'il ne nie pas la dureté de la réalité du XIXe siècle et que, mine de rien, les gens qui avaient des belles robes et des beaux balles ou des beaux lustres et tout, c'est parce que, d'un autre côté, ils étaient en train d'en écraser d'autres qui étaient en train de crever dans des mines ou dans des bas quartiers de Paris. Et voilà, par exemple, c'est ce dont j'ai besoin aussi dans les livres que j'écris et dans les livres que j'aime, c'est qu'on ne nie pas cet aspect-là de l'humanité, que c'est vraiment complexe et que, oui, il y a toujours une partie qui a les pieds dans la boue. Et puis, voilà, c'est une citation d'Oscar White, je crois que j'aime bien, c'est « Tous les hommes marchent dans la boue, mais certains regardent les étoiles. Après, il faut qu'il y ait de l'horizon. Il faut qu'il y ait justement ces rêves d'horizon, ces rêves au-dessus de nos têtes, ces étoiles. » En tout cas, je pense dans ce que j'écris, voilà. Et c'est des personnages qui sont souvent entre les deux pôles, qui ont les pieds dans la boue et qui, au moins pour certains, vont rêver d'autre chose, rêver d'horizon. Ou apprendre à rêver d'horizon parce qu'au départ, ils n'ont pas forcément l'idée. Et regarder vers les étoiles, regarder au-delà de l'océan, regarder vers un ailleurs où on peut peut-être un peu plus libre. Voilà, qui aussi se rêve-là. Chargeons à ça à 100%. Je lis de la fantaisie depuis que je suis gosse, j'ai... J'ai envie de dire quelque chose qui me paraît crédible. J'ai fait des études d'histoire, donc on ne me la fait pas sur le monde de carton-pattes. J'ai envie que ça soit quelque chose auquel je peux croire. Et même la magie, même le surnaturel, pour y croire, j'ai besoin d'avoir un monde de base qui soit vraiment réaliste et construit et qui tienne la route. Et donc j'ai besoin de me documenter fortement pour rendre mon monde crédible, que les modes de vie soient crédibles. Et c'est d'éviter d'avoir un monde qui soit un peu... Vous savez, comme les films qui parlent du Moyen-Âge dans les années 30, 40, 50, on voit des Rolfine super bien coiffés avec des coiffures de l'époque et qui portent un costume avec une cote de maille en toque. Non, ça ne doit pas ressembler au XXIe siècle. Ça doit vraiment être une époque différente. Et ça implique de bien comprendre les modes de vie, les conditions matérielles, la façon dont on s'éclaire, dont on se chauffe, dont on s'habille, dont on se bat, casser l'image romantique des combats médiévaux où on se dit, à cette époque-là, au moins, c'était la valeur de l'homme qui comptait, ce n'était pas l'équipement. Allez-y pour passer une armure de plate. Je vous en prie, c'est imperçable. Si vous ne rentrez pas dans le défaut, ça ne passe pas. Donc, l'équipement a beaucoup d'importance. D'ailleurs, une scène où un arché n'a pas la bonne flèche, il ne passe pas les auberts, il demande une flèche à son copain qui a eu mon matos, parce que sinon, ça ne passe pas. Ça a vraiment de l'importance. Même chose, j'ai parlé des opérations de chirurgie. Il faut que ça soit réaliste. Et ça rend la magie d'autant plus... Quand on croit au monde de base, on a envie de croire à la magie. Si le reste du monde est déjà en toque, bon, OK. Voilà, la licorne, elle peut faire des arcs-en-ciel. Il n'y a pas de problème, quoi. Et puis, même chose avec les gens du peuple, c'est que trop souvent, on a une fantaisie qui s'est contenée à mettre en scène des élus, des princes, des princesses, des ducs, des grands magiciens et des grands héros. Et pour moi, ce qui rend le monde vivant, c'est aussi la mise en scène du peuple et de ses luttes et de ses combats. Je suis content quand je me rencontre que des personnages humbles, des palfreniers, des bateliers, j'ai la chance évidemment de raconter l'histoire d'une remontée du fleuve dans une forêt sauvage où des bateliers peuvent plus facilement prendre l'avant-plan. C'est un merveilleux archétype de fantaisie jamais utilisé ou presque. Le batelier, il est très rare. Les marins installent bien aussi, je pense, mais c'est des archétypes qui ne sont pas souvent utilisés. Pourtant, c'est des aventuriers par essence, quoi. Et puis, de parler aussi de ces bafons des villes, de parler par exemple de la condition des femmes ou des minorités sexuelles, des marginaux, des exclus, de parler de la prostitution, mais de ne pas en parler de façon romantique. J'ai une courtisane dans mon texte, ce n'est pas quelque... Ça a déjà été utilisé comme personnage, mais c'est souvent un peu romantisé. J'ai envie aussi de montrer les côtés sordides et d'alterner le sombre et le merveilleux. Et je pense que les étoiles sont d'autant plus visibles quand on sent bien la boule dans laquelle on marche. Oui, je peux reprendre ? J'allais juste dire que le livre, pour moi, qui reste le phare, c'est une histoire du Seigneur des Amours que tu en parlais tout à l'heure. Et le personnage principal, c'est un tout petit bon. C'est un tout petit huit. Et c'est aussi certainement pour ça que ce livre est si fort. Et qui reste un huit plus. Oui, voilà. Et qui reste un huit plus. C'est complètement aux origines de la fantaisie. Il y a quand même le huit, quoi. Et il faut oublier ça. Et juste pour dire très brièvement sur ce qu'il existe à prendre, brièvement. Oui, alors, je suis à 200% d'accord sur la documentation. Évidemment. Sur le fait de... Non, en fait, je vais définitivement me mettre dans le public parce que c'était ma troisième question. Waouh ! Non, mais en fait, tu vois, c'est tellement bien préparé que les questions, elles sont là d'elles-mêmes, quoi. C'est ça qui est bon. Donc, vas-y, si tu fais la question, comme ça, je parle de la documentation. Et alors, l'univers autour, les descriptions, pour vous, ça rentre dans quelle case ? Alors, donc, l'univers autour, il se construit aussi autant que les personnages avec pas mal de documentation, effectivement. Je rejoins complètement Stéphane là-dessus. Il y a effectivement eu des grosses impasses de Moyen-Âge romantisées. Donc, maintenant, il y a quand même une impasse aussi que j'ai l'impression de nos jours, en tout cas, une direction qui ne me convainc pas entièrement, dans laquelle une partie de la fantaisie, notamment anglo-saxonne, s'engouffre avec un peu trop de délice. C'est aussi l'idée de peindre des époques qui font référence à des époques anciennes comme uniquement mauvaises, méchantes, pas belles, ah là là, tout ça. Et par exemple, aussi, sur la figure des femmes, alors oui, la condition des femmes, elle a toujours été difficile à peu près partout. Maintenant, il y a quand même eu aussi des femmes qui ont été des rênes, sans forcément se faire violer pour ça, qui ont effectivement réussi à faire des choses dans la société, qui ont été des scientifiques, qui ont marqué leur époque, même si aujourd'hui on a effacé cela. Et un exemple pareil, de cette impasse, c'est donc quand on oublie qu'il y a eu des femmes combattantes, dans plein d'époques, il y a eu des femmes rédiatrices. Et quand on monte des mondes où il y a eu des femmes combattantes chez les vikings, il y a eu les narthexens par exemple aussi, les sorcières de la nuit pendant la seconde guerre mondiale, s'il y en a qui s'intéressent à l'histoire militaire qu'ils ne connaissent pas, je vous conseille beaucoup de chercher ça. Voilà, et c'est de sortir aussi de certains préjugés qu'on a dans la tête qui nous peinent le passé de manière, disons, plus archétypale qu'ils n'étaient vraiment. Et par exemple, quand Stéphane parlait de l'équipement, évidemment il y a l'importance de l'équipement dans l'histoire militaire, mais aussi quand on s'intéresse à l'histoire militaire, un truc qui marque très vite et qui je trouve justement en plus quand on remet de l'accent sur les personnages est très intéressant, c'est qu'on peut être l'armée la mieux équipée avec les gros budgets derrière et pas forcément remporter une bataille parce qu'il y a aussi autre chose qui joue. Et notamment dans les têtes, il y a toute une importance des préjugés, il y a une importance des mauvaises décisions, des erreurs humaines qu'on sous-estime parfois dans une certaine fantaisie où en gros, c'est comme si on avait, donc ici je vous mets armée A qui pèse tant, ici je vous mets armée B qui pèse tant, A pèse plus lourd, donc A va gagner. Non, pas forcément. Et d'ailleurs, en matière de décision absolument absurde militaire, la France est un peu un des pays champions du monde. Donc voilà. Donc c'est... Mais aussi, quand on s'intéresse à l'histoire, à la documentation, je pense qu'il y a deux manières de le faire. Soit chercher dans la documentation que des choses qui vont, comment dire, aller dans le même sens que nos préjugés, que nos idées préconçues. Ou justement, chercher à découvrir aussi des choses qui ne valideront pas forcément la première vision qu'on a vue du monde, la première vision qu'on avait des époques historiques, et s'apercevoir que le monde et le passé est plus complexe que la vision qu'on en avait et essayer de donner cette complexité dans nos livres. Parce que, finalement, voilà, pour moi, il y a vraiment deux impasses. C'est un Moyen-Âge trop glamour, trop romantique, mais mine de rien aussi, un Moyen-Âge trop unilatéralement sombre, mais que souffrance, c'est une impasse aussi. Et il y a quelque chose entre les deux et c'est dans cette complexité humaine-là qu'il y a des histoires intéressantes. Juste, je voulais rebondir, c'est aussi le problème qu'on a retrouvé sur le steampunk, où en fait, on s'est, tu en touches un mot tout à l'heure, où on s'est aperçu que sur cette belle époque, on n'a que des femmes avec des belles robes, avec des corsets, et il n'y a pas de gens habillés avec des robes toutes simples. Or, à l'époque, en fait, les femmes, elles avaient souvent trois robes, une du matin, une de l'après-midi, éventuellement une du soir, mais c'est tout. Elles n'avaient pas 50 000 robes, elles n'avaient pas les moyens, ça coûtait une blinde d'avoir une robe. Donc, c'est un peu aberrant de les voir se changer tout le temps, de les voir, et ce n'est pas référencé. Voilà, c'est un peu dommage parce que du coup, quand on remonte ces bouquins steampunk, on s'aperçoit finalement qu'ils sont tout le temps tout trop bien habillés, avec des javos, des machins, ce n'est pas la réalité si on creuse un peu dans cette époque-là. C'est une époque qui est hyper tourmentée au point de vue politique qui sont passés complètement à côté. Ils ont idéalisé cette époque, ils ont fait des trucs qui sont très beaux. C'est vrai que visuellement, dans les descriptions, c'est superbe, mais pour moi, ça passe à côté parce qu'on est sortis complètement dans la réalité et on parlait tout à l'heure de crédibilité du monde de base pour qu'on puisse partir sur le fantastique, c'est ce que tu disais. Il faut que le monde de base du livre soit crédible. Le problème souvent dans les livres steampunk, c'est que le monde de base n'est pas crédible. C'est une démarche esthétique aussi au départ, le steampunk, et si on regarde la fantasy, on a aussi au départ l'idéalisation du Moyen-Âge et quelques gros clichés qui ont évolué en low fantasy et en quelque chose qui cherche à montrer. Il y a aussi ses propres, encore une fois, qui a quand même développé, notamment dans le monde anglo-saxon qui est beaucoup plus archétypale pour plein de raisons souvent, qui a développé ses propres clichés aussi. Voilà. Ceci dit, quand on lit le Paris des merveilles de Pierre Pébel, on se dit, bon, les belles robes, elles vont très bien avec l'univers et c'est aussi une recherche pour ne pas vouloir sombrer, avoir les pieds dans la boue. Pour reprendre juste un avis que vous partagez tous les deux sur les recherches historiques, moi j'avoue que je ne suis pas du tout historienne, que j'ai des lacunes dans ce domaine-là, j'assume, tout simplement, et la fantaisie me permet d'imaginer et de créer un univers hors recherche historique. Donc, c'est peut-être une faiblesse, je l'ignore, mais je ne veux pas, le plaisir c'est la création et l'invention et de pouvoir concevoir un monde qui n'a aucune assise sur un passé historique. Voilà. Je pense que j'ai entendu il n'y a pas une semaine qu'A Sandra O'Donnell qui vend quand même des paquets de livres dire exactement la même chose et elle a suivi pleinement. Ce n'est pas une faiblesse, c'est simplement qu'il y a différents créneaux, différentes voix en fantaisie et que je pense que c'est important pour capter le public que toutes ces voix soient remplies, soient suivies par des auteurs et que donc le fait d'être dans le rêve, d'aller dans quelque chose qui a vraiment décroché de la réalité, même si c'est pour justement faire quelque chose qui est un peu idéaliste ou... Mais crédible, toujours crédible, il faut que ça fonctionne. Tu as tout à fait raison quand tu dis que... En fait, je pense qu'un lecteur va décrocher tout de suite s'il y a un détail qui n'est pas crédible ou qui se dit ça, c'est n'importe quoi, ça ne fonctionne pas. Donc, la crédibilité, la construction de l'univers doit être cohérente à tous les moments. C'est ce qui fait qu'on peut se permettre de se passer des codes et des historiques, je pense. Voilà. Tout à fait. Si je peux me permettre, je trouve que c'est... Enfin, l'historique, c'est quelque part un peu une solution de facilité parce que quand on creuse des mondes historiques existants pour soit s'en inspirer pour créer des mondes secondaires, soit pour carrément faire de l'historique, quelque part, on a tout sous la main, il n'y a plus qu'à se servir. Alors que, mine de rien, quand on crée un monde complètement comme toi, voilà, toute la crédibilité, à chaque instant, c'est que toi qui es la garante. C'est que toi qui dois la créer. Donc quelque part, c'est plus difficile. Donc voilà, l'historique, c'est aussi une solution de facilité. Et juste, si je peux me permettre de revenir sur un truc que tu as dit sur le steampunk, et je te rejoins pour une partie du steampunk surtout anglo-saxon, mais pour moi, je vois vraiment une très grosse différence avec le steampunk français parce que l'un des romans fondateurs déjà du steampunk français, c'est la trilogie, enfin, la trilogie fondatrice parce que, voilà, c'est trois romans, mais vraiment, un peu l'acte de déclaration de naissance du steampunk français pour beaucoup, c'est la trilogie de la lune de Joanne Elliott. Je ne sais pas si ça parle à des gens dans la salle ? Voilà, très belle réédition chez Mnemos il y a quelques temps, ça se trouve partout, enfin, c'est vachement bien. Et justement, ce que fait Joanne Elliott tout de suite par rapport au steampunk anglo-saxon, c'est que dans ses héros, il y a Louise Michel, Louise Michel, ça parle à tout le monde ? Voilà, ok. Voilà, alors Louise Michel, donc, institutrice, une des figures phares de la commune de Paris, voilà, et bien, Joanne Elliott, il pose ça en fait, c'est que nos héros, et aussi dans ses héros, il y a Jules Verne. Donc nos héros, c'est des institutrices révolutionnaires, c'est des écrivains de ce qui ne s'appelait pas encore de la science-fiction, et voilà, ce n'est pas que des gens de la bonne société ou ce n'est pas que des grands aviateurs de dirigeable, quoi, dans le steampunk français. Et ça, c'est posé dès la trilogie de la Lune, et qui est suivie dans les mêmes années, où ça se... Enfin, je ne sais plus, c'est à peu près en même temps qu'ils ont été écrits, par, donc, Delus, une chanson d'été de Sabrina Calvo, qui en plus vient d'être rééditée aussi dans une superbe donc édition chez le Nemos. Je n'ai aucune action chez le Nemos, mais... Et pareil, Delus, c'est à fortiori la suite La nuit des labyrinthes, il y a tout le souvenir de la commune à Marseille, avec aussi toute la cruauté qu'il y a eu dans la répression de la commune à Marseille, et en même temps, toute la fantaisie IE pour le coup, tout le merveilleux et tout l'onirisme dont est capable Sabrina Calvo, qui est une super autrice. Voilà, et ça, c'est vraiment des actes fondateurs de naissance du steampunk français. Pour moi, c'est écrit aussi complètement dans cette lignée-là. Donc, on a quand même cette différence-là chez nous. Soyons fiers. Et... Pour une fois. Et voilà, ça fait vraiment partie de notre identité en tant que genre. Elle parle tellement bien des auteurs qu'elle devrait être notre étendard et puis faire la... Oui. Oui, mais je pense que tu es notre étendard le porte-d'en-le-pôt. Voilà, donc on a un peu dérivé, désolé. C'est pas grave, de toute façon, c'est le principe de la table ronde, c'est quand elle vit, c'est encore mieux. C'est dimanche après-midi. C'est dimanche après-midi, on commence un peu la visature. Je vais juste te rebondir sur... Tout à l'heure, tu parlais du Paris des Merveilles, ça m'a fait penser à une anthologie qui vient de sortir par Pierre Pévelle sur le Paris des Merveilles avec une auteure qui s'appelle Catherine Oiseau à l'intérieur et qui, elle, fait aussi du steampunk qui vient de sortir un autre bouquin qui s'appelle Hayden et là, c'est un petit bonhomme le personnage principal, c'est un petit héros tout mignon et qui vient de débaffant. Voilà, comme quoi on peut... Merci. Moi, j'aime bien le contraste entre les deux. Si vous lisez un éclat de givre d'Estelle Faye qui est un super bouquin qui est une très belle plume et qui nous met un montmartre post-apocalyptique en scène, on a quelque chose qui est à la fois sombre puisque c'est le futur, mais elle arrive à en faire jaillir vraiment des moments de lumière, beaucoup de beauté, presque une nouvelle civilisation qui arrive à mettre en lumière la créativité et la beauté de cette nouvelle civilisation qui naît sur les ruines avec des moyens beaucoup plus faibles que maintenant. D'ailleurs, elle commence avec une scène de jazz dans un montmartre post-apo donc c'est quand même assez chouette. Quand on parle de l'humanité, on est toujours confronté à ça, à l'ombre et à la lumière et comme disait Estelle tout à l'heure, les époques sont complexes et ce n'est pas des archétypes. La vision monolithique du Moyen-Âge par exemple comme une époque sombre est quelque chose qui est un peu révolue en tout cas du point de vue des historiens. On parlait du statut des femmes. Le statut des femmes au Moyen-Âge par exemple est bien meilleur qu'au XIXe siècle et que sous l'Empire romain. Contrairement à ces deux époques, la femme peut posséder ses biens être chef d'entreprise châtelaine, seigneur, abbès sérénier sur des domaines terriens énormes, etc. Donc il n'y a vraiment moyen de faire dans la nuance. Mais ce qui est gai aussi et là c'est du scalper, c'est quand les personnages eux-mêmes ont en eux l'ombre et la lumière et quand la lumière de l'humanité, quand de beaux élans humains, de beaux gestes vont surgir d'un moment précisément sombre de la boue ou même de l'ombre des personnages eux-mêmes. Quand ils arrivent à sublimer leur propre faiblesse, leur propre compulsion, leur propre déterminisme pour faire quelque chose d'héroïque ou quelque chose de désintéressé, c'est là qu'on peut avec la fantasy toucher à quelque chose qui est complètement intemporel et vraiment parler de ce que l'humanité a de meilleur. Et je pense qu'on vit une époque où on a précisément besoin de rappeler ce que l'humanité a de meilleur parce que dans ce siècle on a tendance, en tout cas pas mal de médias et malheureusement de plus en plus d'hommes politiques ont aussi tendance à exalter, à mettre en valeur ce qu'on a de pire et à perdre de vue ce qui fait la grandeur de l'humanité. Et ce qui est chouette c'est qu'aujourd'hui on a vraiment des études qui montrent que ce qui a fait la réussite de l'humanité c'est la solidarité plus que la concurrence au sein de l'espèce. Donc il y a quand même des choses qu'on peut aussi... On peut faire passer des messages intéressants à travers la fantasy et on peut, sans faire la morale, juste en racontant une histoire, montrer, rappeler ce que l'humanité peut avoir de beau et ce qu'elle peut avoir de grand. En tout cas moi c'est ce qui me fait vibrer en tant qu'auteur. Je sais que j'ai décidé vraiment d'être écrivain bon j'ai toujours eu envie il m'est arrivé de... Ma décision fondamentalement revient d'un tragique accident qui m'est arrivé à l'âge de 7 ans j'ai appris à lire et là j'ai du petit enjeu d'écrire des histoires mais le jour où j'ai vraiment décidé d'écrire c'était le jour où après avoir décrit une petite vieille qui expliquait qu'elle avait bientôt mourir et qui rassurait les enfants autour d'elle qui l'aimaient en expliquant à quel point c'était normal naturel qu'il fallait pas être triste qu'elle avait une belle vie et toucher à ce type d'émotions toucher vraiment à l'essence de l'humanité moi c'est ça qui m'inspire et qui me donne la plus grande force et la plus grande envie d'écrire. Merci de rebondir après ça. Oui c'est du tout. C'est tellement bien dit bon on est parti en digression mais pour reprendre ce que tu disais par rapport aux ouvrages de l'Estelle à ces univers typiquement on est dans scalpel pour les personnages truels pour tout ce que ça remue derrière et voilà donc typiquement tout ton univers est sur ce lipôle mais vos trois univers en fait j'ai eu la chance de vous lire tous les trois et vous avez le même axe c'est à dire que vous avez des personnages qui sont hyper ciselés et derrière vous avez effectivement de temps en temps des grosses razades qui arrivent des gros trucs comme ça qu'on prend plein la tronche et puis on se dit voilà voilà j'aime bien la définition et ce que tu disais de ces personnages qui sont ambigus qui sont à la fois bons et à la fois méchants à la fois gentils et à la fois torturés je pense que c'est ce qui fait la réussite d'un personnage parce que justement il y a à la fois à la fois hostile peine et à la fois à la truelle oui disons je vais peut-être pour parce que voilà donc déjà merci et puis pour rebondir un peu sur ce que sur les personnages de toute manière oui un personnage c'est complexe dès qu'un personnage est unidimensionnel c'est là qu'on a perdu en fait un personnage qui soit le méchant la vieille donc ou ça c'est ce qu'on voit par exemple dans certains films encore que j'ai vu récemment les personnages de femmes qui sont là la vieille son seul rôle c'est d'être vieille quoi voilà non mais il y a la fille sexy son seul rôle c'est d'être la fille sexy et voilà donc on a encore ça qui revient par moments ou pareil le méchant le gentil je pense que c'est des choses qu'on a largement dépassé dans beaucoup de romans présents ici là en bas mais c'est cool et peut-être aussi pour rebondir ce que disait Stéphane j'ai l'impression que s'il y a une chose que notre époque nous démontre un moment sans doute polémique désolé c'est la limite des dystopies la limite des univers uniquement sombres parce que si les dystopies ça servait de sonnette d'alarme depuis le temps qu'on en écrit et depuis le temps qu'il y en a qui occupent le devant de la scène très franchement on n'en serait pas là et beaucoup de dystopies même des très grandes même que j'ai adoré lire que j'adore lire qui sont des super bouquins ils montrent ou des super films ils montrent comment un monde peut être complètement déshumanisé comment l'humanité peut s'en prendre plein la gueule mais pour moi une des limites du genre en général c'est que voilà ça montre des hommes au 36ème dessous ça montre des mondes au 36ème dessous et ça ne dit pas qu'on peut s'en sortir ou ça ne dit pas qu'on peut essayer de se battre et quand même dans les romans que j'aime et dans ceux que j'essaye d'écrire je me mets aussi du côté des gens qui essayent de faire quelque chose c'est pas forcément facile ils vont pas forcément réussir mais quand même je pense qu'il y a trop on a trop eu non seulement dans certains livres mais à fortiori dans le discours médiatique général cette idée que de toute manière en gros sauf un moment d'être né vraiment au bon endroit et encore il n'y a plus rien qui est possible ça a trop infusé par moments dans nos sociétés et on a la chance dans la fantaisie d'être dans un genre épique c'est à dire un genre avec des combats un genre avec des combats aussi bien avec des armes avec des épées mais aussi dans les têtes donc dans les pensées dans les cultures donc voilà faisons des héros qui se battent et qui peut-être ont une chance de faire changer les choses pour dire oui c'est pas forcément possible on va pas forcément y arriver mais au moins on va pas se laisser écraser sans combattre et peut-être même on peut changer les choses je vais faire juste une petite pause avant technique pour dire que comme on rebondit beaucoup dans cette table ronde je propose que chaque fois qu'un auteur tu allais le faire chaque fois qu'un auteur dit je voudrais rebondir la salle fasse je gagne on y va bon moi je fais je gagne en fait dans Hunger Games qui est une dystopie c'est tout à fait ça en fait on parle d'un personnage basique qui prend les armes qui se révolte tu vois je suis tout à fait d'accord mais tu vois par exemple Hunger Games c'est considéré comme du young adulte donc comme comment dire voilà c'est quand même souvent considéré comme moins sérieux que des hommes ou juste on a des personnages qui s'en prennent plein la gueule et qui souffrent et puis c'est marre et voilà complètement je suis tout à fait d'accord sinon mais en même temps c'est bien aussi qu'on soit pas dans des genres complètement respectables j'aime bien je voudrais rebondir sur ce que disait Stéphes ils sont attentifs en effet sur ce que vous dites toutes les deux d'ailleurs donc je rebondis sur ce que vous dites toutes les deux donc c'est qu'effectivement le côté révolte inutile de vous citer un titre d'Estelle Faye la révolte de Bohème c'est quelque chose il y a de plus en plus d'engagement dans la fantasy curieusement alors on n'est pas dans l'utopie mais on est malgré tout dans la révolte et dans l'envie de changer les choses et il y a de plus en plus d'exemples en fantasy et bien en particulier francophone vous avez remarqué que j'ai pas dit française y aurait-il un nom français dans la salle c'est un jeu qu'on devine la nationalité de Stéphane Platt donc c'est par exemple si vous disiez l'enfant de poussière de Patrick Dunay que je recommande très chaudement une fantasy très réaliste très les pieds dans la boue extrêmement détaillée et précise sur les modes de vie on a vraiment la fantasy je vais juste rebondir on a juste oublié de vous dire que pour venir à la table ronde il fallait un carnet et un stylo pour voter tous les noms de tous les auteurs qui sont cités donc on a désolé on a oublié Estelle j'ai vraiment parti des piliers de ce qu'on appellerait une fantasy sociale ou une fantasy de révolte Patrick Dunay en fait partie j'en fais partie aussi dans mes taux peut-être pas dans le premier taux mais dans les suivants largement et je pense que de plus en plus d'auteurs ont ce côté là c'est la même chose avec les combats féministes les combats pour les minorités on retrouve de plus en plus cette dimension dans un milieu littéraire qui n'est pas trop droite en général tu crois c'est en tout cas très progressif pour un genre mineur on cartonne quand même on a un genre vivant je veux dire en littérature blanche les gens n'ont pas autant la chance que nous de se rencontrer mais nous on reste un assez petit milieu et ça c'est vraiment quelque chose de très gai d'ailleurs vous avez pu le voir on se connait les uns les autres on se lit les uns les autres on adore se lier les uns les autres on déteste pas trop même si on trouve sa voisine de droite absolument génial on est jaloux on est très envieux mais on la déteste pas quand même parce qu'on est très content de la lire et de passer un bon moment il y a certains qui ont une grosse voix de barre d'ici et pas d'autres voilà comme ça je le dirais j'ai pensé qu'il y en a qui ont entendu les lectures tout à l'heure Stéphane en lecture je le conseille en lecture musicale en lecture musicale il est tellement moi j'étais renversée j'étais scotchée j'ai pas réussi à décrocher et tu m'as emmenée dans un autre monde carrément j'ai oublié où j'étais la musique qui t'entraîne dans ses rythmes la musique des mots c'était un moment magique c'est chouette c'est vrai quand le texte peut rebondir sur la musique je t'en ai merci et donc on se connait on échange beaucoup et donc il y a des courants qui se créent il y a des dynamiques qui se créent chacun tire les autres vers le haut dans un domaine ou un autre et il y a des tas de collègues dont je peux dire il est très fort dans ça ça et j'admire dans tel axe précis ou dans tel talent précis qui fait partie du métier d'écrivain on a tous nos forces particulières et ça permet vraiment de l'immunisation vers le haut et aussi l'envie de traiter des terres et ça rend notre imaginaire très très exploratoire on explore énormément de nouvelles voies il y a des milliards de choses à faire en fantasy pendant les années 80 et 90 elle est beaucoup restée enfermée dans un cadva manichéen l'élu qui va se trouver le monde elle est le champion des forces du bien qui va affronter les forces de mal et le retour on est en train de faire exploser depuis il y a 15-20 ans de faire exploser complètement ces schémas il y a encore des milliers de choses à faire de dans en temps j'entends sur les salons des gens me dire non mais la fantaisie de toute façon c'est toujours pareil c'est des petits elfes des petits nains et on a la preuve dans vos trois univers mais en fait on n'a pas du tout ça on a vraiment des trucs qui partent complètement ailleurs c'est ça c'est encore la faute des nains c'est ça c'est encore de la faute des nains bon elle est bon pour un viveur de bière mais non ça va bien on a un peu je pense débordé du thème de Scalpel et Truel pour vous montrer sans doute l'envers du décor qui est du côté des auteurs mais je pense qu'en venant sur un salon c'est aussi ce qui est demandé de voir qui sont ces personnes qui écrivent moi je peux vous garantir que j'ai découvert un monde de riches et avec j'ai obtenu de l'aide de mes amis auteurs des conseils et je peux vous garantir que c'est que du bonheur de pouvoir côtoyer ce milieu qui est si petit tu disais alors je pensais que c'était pareil dans le milieu de l'édition mais c'est peut-être finalement restreint au genre au genre de la SFF est-ce que je peux répondre ? oui je t'en ai dit sur le milieu en général et sur ce que disait Stéphane donc moi ayant un doigt de pied un gros orteil enfin un bout de moi dans un autre milieu qui est le milieu audiovisuel je vois vraiment la différence entre notre milieu où il y a une énorme solidarité et en fait j'ai même pas l'impression enfin je sais pas ce que vous en pensez quand on est en festival quand on est en salon il n'y a pas une barrière genre mur de verre entre d'un côté les auteurs et de l'autre les lecteurs on est tous des passionnés on fait tous tourner des idées on fait tous tourner des histoires c'est avant tout ça qui nous rassemble et il n'y a pas des questions de statut que je vois beaucoup dans d'autres milieux donc à fourturer du côté audiovisuel et il n'y a pas ni audiovisuel du genre en France c'est beaucoup d'économies de prototypes beaucoup de gens qui veulent être solidaires mais qui de fait donc avancent chacun un peu de leur côté donc sont tous en compétition les uns contre les autres et pour être honnête bon après il y a aussi beaucoup d'enjeux qui sont différents mais mine de rien j'ai pas l'impression que la compétition acharnée ça leur réussisse tant que ça et ça réussisse tant que ça au cinéma français d'imaginaire alors que peut-être aussi que cette quand même vraiment grande solidarité qu'il y a dans le milieu où on soutient tous les uns les autres on se conseille etc ça nous permet d'avoir un vrai milieu qui existe avec plein d'histoires qui naissent avec plein de courants qui naissent comme tu disais donc oui en plus la solidarité c'est pas juste donc un rêve d'idéaliste c'est que objectivement quand on le vend en action ça marche mieux que l'inverse quoi est-ce qu'il y a un cinéma français de la fantaisie ? alors il y a un cinéma français qui est dit de genre c'est un peu l'équivalent des littératures de l'imaginaire mais qui a plein de problèmes aussi structurels ça serait beaucoup trop loin à évoquer mais qui a aussi vraiment une ambiance beaucoup moins comment dire solidaire et qu'on peut avoir nous et bah c'est voilà c'est plus de l'imaginaire mais comme il y a notamment beaucoup qui sont pas hyper bons voilà je suis désolée après il y a quelques très grandes réussites de réalisateurs français de fantastiques alors notamment dans mes gros coups de coeur ces dernières années tout cinéma confondu il y a Colskin de Xavier Jans qui est une adaptation donc de La peau froide de Sanchez Pignol qui est un roman fantastique vraiment pas mal qui a donné un film sublimissime mais par exemple donc pour en avoir discuté avec les réalisateurs c'est un projet qu'il a essayé de monter en France plein de fois et en gros il a jamais réussi et il est allé le monter donc dans une coproduction internationale et entre des anglais et des espagnols si la mémoire est bonne donc c'est un film sublime et qui est tourné en anglais avec un casting international avec des moyens donc qui sont pas français et pourtant c'est un des meilleurs réalisateurs français qu'on est quoi donc et quand on voit que même lui il arrive pas forcément à faire ce genre de film qui est somptueux objectivement et qui en plus est à la fois un super bon film avec plein de suspense des visions vraiment oniriques mais aussi un très beau film sur la différence de rapport à l'autre et tout et avec des super scènes d'action et des scènes d'action semi-nocturne mais vachement bien filmées et tout enfin c'est génial donc Colskine de Xavier Jean-Curie disponible en DVD avec une jaquette qui n'est absolument pas donc représentative de l'intérieur du film je préviens aussi la jaquette est pas du tout du tout au niveau du film voilà mais donc il y a quelques mais à chaque fois c'est de l'économie de prototype à chaque fois c'est une étoile filante alors que nous on a un milieu qui existe et ça c'est vraiment précieux et voilà ça défendrait il a été rejeté en France heureusement qu'il a surbonduré à l'étranger enfin en résumé tout ça pour dire le milieu de l'imaginaire francophone c'est prêt-moi t'en scalper oui volontiers le cinéma la littérature blanche c'est bah tu es dans ta gueule mais après il y a aussi alors après voilà il y a quand même des gens qui essayent vraiment de construire des choses mais dans des milieux dans des conditions beaucoup plus difficiles parce que je veux surtout pas justement on a dit de pas faire donc de manichéisme mais je veux pas faire de manichéisme là non plus mais c'est vrai que on est vraiment je pense dans le milieu de l'imaginaire aujourd'hui l'exemple même de la solidarité en action et que la solidarité ça marche ah et voilà ça c'est le deuxième truc sur lequel je vais remercier j'en suis à bon oui c'est ce que tu disais ce que vous disiez tous les deux d'ailleurs sur le fait qu'on a vraiment plein de choses qui parlent partout qu'on a une littérature très libre et en fait moi je pensais pas du tout être autrice de romans à la base pour plein de raisons et donc il y a 20 ans maintenant suite à un pari contre mon frère donc histoire je me suis retrouvée à faire des mémoires sur la fantaisie à la Sorbonne et en fait il y a 20 ans y compris en France il y avait beaucoup de gens dans les gens que j'ai interviewé dans les gens que j'ai croisé qui étaient ah non la fantaisie c'est ça c'est telle et telle case il faut surtout pas en sortir alors il y avait de la fantaisie française qui commençait déjà à en sortir notamment la série des crépusculaires de Mathieu Gaborit qui a été une des premières à vraiment faire exister le genre en tant que genre en France pas le premier truc de fantaisie en France parce qu'il s'en est écrit avant mais là il y avait vraiment déjà un effet d'école qui commençait notamment autour des crépusculaires mais voilà il y a 20 ans j'étais tombée sur beaucoup de gens qui disaient ah non mais ça faut pas le faire en fantaisie ça en fantaisie tu peux pas le faire ça tu peux pas le faire alors que globalement on est le genre le plus libre au monde on a que les contraintes qu'on se pose nous-mêmes et là on commence vraiment à sortir de attention ça s'est défendu ça s'est défendu mais selon quels critères c'est comme si cette liberté faisait peur aux gens donc il y a 20 ans c'était vraiment le cas heureusement on en sort maintenant il y a encore quand même quelques vieux dans leur tête pas forcément dans leurs âges mais vieux lecteurs qui quand on fait quand on dit qu'on fait de la fantaisie et qu'on va un peu dans certains endroits qui sont pas les leurs rechaînés un peu enfin donc sur les seigneurs de Bohen donc voilà il y a eu plein de choses des lecteurs c'est super mais il y a aussi eu une vraie polémique de la part d'une partie du lectorat qui disait en gros avec la dark fantaisie on peut pas faire ça ou ça ou ça et ben si on peut voilà c'est juste pour dire que le cinéma aussi des fois le joue un peu c'est le premier contact qu'ont les gens avec des histoires de genre comme dans la science-fiction on a beau avoir un côté amalien et un Star Wars pour rejoindre le côté dystopique qui est un peu plus unirique on va dire pour des gens la SF il faudrait le fantaisie alors j'aime pas c'est que des nains on a pas le sentiment pour eux qu'il y ait une dimension sociale humaine alors après il y a un cinéma vraiment de genre qui va beaucoup plus loin que ça certains qui commencent à être un peu connus ben par exemple je sais pas si vous avez vu Le Guerrier Silencieux de Winnie Griffin bon ça commence à être connu mais voilà mais vraiment des aficionados mine de rien je trouve que le boulot quand même qu'a fait Jackson sur Le Seigneur des Anneaux va largement au-delà de ce qui existait avant moi je suis partie de la génération qui a vu Donjons et Dragons le film et c'était ce qui se faisait de mieux à l'époque voilà et après on avait honte d'aimer la fantaisie auprès de tous nos potes qui nous disaient non mais regarde c'est ça ce que t'aimes c'était des moments difficiles et au moins déjà il y a vraiment une volonté de faire un travail de décor de costume de jeu d'acteur incroyable qu'a fait Jackson dans Le Seigneur des Anneaux qui a vraiment poussé les choses enfin lui et son équipe ils ont poussé les choses à un niveau qui n'était pas encore atteint et il y a maintenant aussi plein de choses qui existent mais qui sont le cinéma il y a par exemple aussi plein de soucis de distribution pour voir du cinéma de genre en France parce qu'il y a une nouvelle école anglaise qui est super intéressante du cinéma de genre mais qui est quasi impossible à voir en dehors des festivals là aussi j'ai fait un film polonais il y a 15 jours qui est une tuerie absolue sur la fin du paganisme sur une île paumée et c'est génial ça s'appelle The Mute si vous tombez dessus pour le titre international c'est The Mute mais pareil c'est le genre de film qui passe deux fois dans un festival deux fois dans un autre donc il y a des choses super intéressantes qui se passent au niveau du cinéma et de l'audiovisuel mais on a du mal de voir je dois rebondir comme le cinéma d'horreur pas tout en crise on va dire Hollywood par exemple qui propage le plus on n'a pas de cinéma de genre entre guillemets en France grand public bien diffusé largement on aura de la tube à la radio sur des affiches à foin et le voir absolument et du coup comme il y a je trouve qu'il y a une prise d'otage absolument du spectaculaire de la scène et tout c'est comme l'horreur dans le cinéma américain il y a des codes comme le John Speer par exemple c'est pour en avoir dans le pays de charge pareil il faut avoir une explosion il faut une étoile de la mort qui explose dans la science-fiction des espèces de choses comme ça qui font que les gens ils disent ça je ne vais pas le voir parce que je voudrais une histoire d'amour alors que ça existe pourtant mais une espèce de couche qui est un peu le grand public je veux dire les gens qui ne sont pas disons c'est plus compliqué pour me dire dès que je croise trop le micro mais comme ça parle de cinéage je veux voilà moi c'est plus compliqué parce que quand même il y a aussi des choses qu'il ne faut pas oublier quand on parle y compris de mainstream américain c'est que notamment le cinéma de genre américain et à fortiori donc le ciné d'horreur ou de zombie c'est aussi un cinéma qui a beaucoup fait bouger les connes notamment donc en matière de représentation et par exemple on parlait d'Alien Alien c'est quand même premier film avec une femme au premier plan dont les rôles à la base étaient écrits non genrés en fait c'est à dire c'est une femme qui n'a pas été écrite pour être avant tout une femme c'est des rôles non genrés il y en a un qui est devenu une femme mais c'était pas la femme entre guillemets ou par exemple mine de rien donc le premier film de zombie donc le premier zombie ah ça y est je perds tous les noms mais le premier rôle donc le premier film de zombie noir et blanc de Romero bien sûr donc le premier zombie de Romero il y a par exemple un acteur noir qui n'est pas là pour être l'acteur noir de service donc c'est vraiment un cinéma qui a beaucoup fait bouger les choses aussi c'est un cinéma qui a donné vraiment une représentation de gens qui n'étaient pas forcément dans les bonnes couches de la société sans qu'ils aient comme seul rôle à l'écran d'être pauvres avec par exemple il y a des cas extrêmes comme Street Trash il y a aussi des expérimentations sociales comme Society et tout mais il y a vraiment eu cette idée de faire arriver des gens qui avaient un vrai rôle qui n'était pas juste être une minorité à l'écran ou être un pauvre à l'écran ou être une femme à l'écran et ça le cinéma de genre a fait et fait encore beaucoup pour ça quand même on peut citer le premier baiser interracial dans Star Trek aussi voilà la télé de genre enfin il y a vraiment pour le coup il y a évidemment tous les problèmes donc de distribution donc tous les problèmes de certains codes mais dans un certain cinéma d'horreur notamment arrive à sortir quand même pas mal en jouant sur le fait que en gros c'était déjà les Curie Kerman dans les années 70 qui étaient du moment que ça ne coûtait pas trop cher et qu'il y avait du sang et qu'il y avait des explosions derrière on pouvait mettre à peu près ce qu'on voulait comme discours et ça a donné aussi mine de rien le cinéma genre des réalisateurs comme Stuart Gordon qui a commencé en faisant un réanimateur et les adaptations les plus goraces de Lovecraft si ça parle à quelqu'un et qui mine de rien maintenant fait des films comme Stuck qui sont à la fois des énormes suspens mais qui en matière de critique sociale sont d'une violence d'une virulence incroyable et d'une pertinence incroyable quoi et voilà et ça c'est aussi des choses qui viennent du genre l'amirade de Pan qui mène histoire et fantastique voilà complètement d'un tour aussi la dernière parenthèse c'est quand même la conclusion un moment dans le film elle le dit elle-même c'est un connard le meilleur des paires ça va être une machine alors qu'elle a essayé tout un tas de paires de modèles virils forts pour vraiment faire de son fils un leader c'est la machine qui ne boira jamais il ne sera jamais violent avec lui je veux dire les messages c'est c'est positif ouais des messages assez positifs je voudrais terminer avec une question on va essayer de revenir sur le plan de base de la table ronde on en avait un on a un petit peu dérivé au moins c'était vivant c'est bien un point commun que j'ai retrouvé dans les livres que j'ai lus c'est que vous avez tous un schéma narratif où il y a vraiment une barre de suspense une barre d'avancée une barre d'aventure et on retrouve tous les plans à un moment donné on a des parties qui sont plus calmes avec des scènes qui sont un petit peu cocooning on avance un petit peu tout d'un coup avec des personnages qui sont mis en danger on va sur du combat on revient sur des choses un peu plus et on avance comme ça dans l'histoire et quand on arrive au bout du livre on se dit ah bah merde il n'y a plus rien derrière ah bah c'est bien c'est une série il y en a un autre voilà est-ce que pour vous un synopsis c'est aussi quelque chose qui va se ciseler qui va se travailler ou se calpelle ou est-ce qu'il vous arrive de partir complètement et de vous laisser emporter et de vous laisser une discussion qu'on a eue au déjeuner avec notre ami ici présente qui parle si bien sur le synopsis et que j'ai retenu parce que l'écriture ça n'a aucun rapport avec l'écriture d'un roman aucun rapport parce que vous écrivez un roman c'est un pavé c'est un monde c'est un univers c'est des personnages comment pour moi il fallait les résumer en un quart de page waouh mais je ne sais pas faire ça en fait l'écriture du synopsis c'est une écriture tout à fait à part pour laquelle on peut suivre même des ateliers et on apprend à faire ça sauf qu'on a Estelle qui est à côté et qui m'a dit elle me dit mais non en fait le synopsis il faut juste que tu abordes ça comme dans une conversation et tu dis quelle histoire tu veux raconter où tu parles de tes personnages et où tu racontes ta fin je me suis dit ah bon ça a l'air vachement simple donc j'ai commencé à réfléchir à ça et effectivement on perd beaucoup au passage mais il faut juste réussir dans un synopsis à livrer l'ADN du roman est-ce que j'ai bien retenu ? En gros oui pour moi il y a deux sortes de synopsis le synopsis c'est-à-dire il y a le synopsis qu'on fait quand on a besoin dans le boulot pour présenter son roman par exemple quand il n'est pas écrit ou quand il est écrit à un éditeur et dans ce cas-là c'est vraiment une base de discussion voilà l'histoire que je te présente voilà quels sont les personnages voilà quel est vraiment son ADN son identité voilà quelle est sa fin et là il faut mettre une fin et oui ça peut être super frustrant au début mais effectivement quand un éditeur vous demande un synopsis il veut la fin de l'histoire et après il y a la cuisine interne de chaque auteur et la cuisine interne de chaque auteur c'est soit vous faites un canevas ou un synopsis de votre histoire je connais des auteurs qui font du synopsis mais même scène à scène qui ont toutes leurs scènes en synopsis pour pouvoir les faire donc et puis il y en a qui font des canevas très lâches de leur histoire il y en a qui en font pas du tout moi ça dépend des romans quand je fais un synopsis de toute manière pour moi pour mon boulot je le suis pas quand je présente un synopsis à un éditeur c'est avant d'avoir écrit un livre en général et mes éditeurs savent qu'il y a des variations voilà ils savent que de toute manière il y a des variations plus ou moins grandes qui sont possibles et voir même bah donc les seigneurs de Bohen au départ c'était un unitaire c'était une histoire complète et puis après on en a fait un deuxième et là pour le coup sur le deuxième je suis partie qu'avec des questions bon je connaissais mes personnages je connaissais mon univers mais je suis juste partie avec deux questions qui est qu'est-ce qui se passe après la fin des histoires après que les gentils ont gagné avec beaucoup de guillemets et que vont devenir mes personnages quand du temps a passé comment une nouvelle génération qui arrive va voir les héros de l'ancien temps je suis partie avec ces questions là et vraiment l'histoire elle s'est construite au fur et à mesure avec ces questions là voilà et là pour le coup c'était un saut dans le vide mais de toute manière j'aime bien quand j'écris des romans qu'il y ait une partie de saut dans le vide une partie où je ne sais pas où je vais aller parce que déjà si tout est calé à la base moi ça ne m'intéresse pas et j'ai surtout l'impression que ça ne vit pas et qu'il faut qu'il y ait ce petit côté défi qu'il faut qu'il y ait quelque chose que je ne suis pas sûre de pouvoir atteindre pour qu'il y ait ce tract là qui me fasse bouger c'est ça qui va faire que mon histoire elle va être vivante après plus j'avance plus je parle à plein d'auteurs on a la chance de pouvoir le faire dans ce milieu déjà je ne croyais pas aux méthodes d'écriture universelles avant mais alors maintenant je n'y crois vraiment plus personnellement je suis obligé de mettre un bon coup de ce qu'elle appelle le synopsis c'est ce que je fais quand je parle aux gens quand je présente mon livre assis à ma table de dédicace que je ferai encore dans un quart d'heure avant de reprendre mais par contre au niveau du scénario je fais partie de ceux qui écrivent scène à scène le synopsis de chaque scène parce que j'ai un article qui est développé sur quatre tomes peut-être même cinq et qui est assez complexe parce qu'on entremêle plusieurs niveaux de lecture puisqu'on a le récit de cette expédition dans le grand nord dans la forêt boréale avec ces hommes qui remontent le fleuve et puis en cours du voyage il y a des personnages à bord qui se racontent et on a des récits dans le récit et ces récits comportent des pièces du puzzle de l'intrigue principale et en plus de ça ils contiennent aussi des éléments du world building du monde et donc dans quel ordre les choses sont racontées ça part dans l'importance parce qu'on entrecoupe les chapitres de récits de vie avec les chapitres du premier niveau du récit parfois l'information une information du récit de vie de tel chapitre du récit de vie du sixième chapitre du récit de vie va s'appuyer sur quelque chose qui a été énoncé sur une info de world building qui a été énoncé dans le cinquième chapitre du récit au premier niveau donc c'est assez compliqué par contre comme tout le monde j'ai pas envie de me laisser enfermer jusqu'au bout donc il y a des choses que je sais aussi jusqu'à la fin du récit aussi quand on travaille sur cinq tomes si on les fait pas avec une vision globale sur des axes forts sur les axes principaux on court le risque de s'égaler d'avoir des disgressions ou d'avoir un côté répétitif si on travaille pas si on travaille tomes après tomes on risque qu'ils soient pas assez connectés entre eux et que le plan d'ensemble n'apparaisse pas donc là j'ai un peu la nécessité de travailler de façon plus précise par contre je garde des possibilités ouvertes un tel va m'ouvrir ou pas ça ça peut être resolu comme ça ou comme ça ou comme ça et je verrai bien je verrai ce qui me paraît le plus beau le plus approprié à ce moment là ou même carrément les personnages vont échapper ça sera encore autre chose et ça c'est très bien parce que quand les personnages vous échappent c'est qu'ils ont pris leur propre vie exactement la plupart du temps on prévoit un fil conducteur dans l'histoire et le fait est que les personnages vous échappent complètement et vous êtes obligés de les suivre et l'histoire prend un tournant que vous n'attendiez pas et vous vous retrouvez confronté à un nœud oh mon dieu vous en avez connu des nœuds sur des histoires comment dénouer ça et c'est ce qui fait justement la richesse de l'écriture de la conception de la création d'un monde d'un univers et de personnages voilà c'est peut-être qu'il est très vivant justement ce personnage et qui donc il mérite qu'on lui raconte son histoire exactement si je peux dire un tout petit peu merci sur ce qu'a dit Stéphane c'est disons pour en avoir aussi parlé avec justement pas mal d'auteurs j'ai l'impression il y a juste un point sur lequel je nuancerai ce que tu as dit c'est que le fait d'être très carré dans son sinon ou pas c'est vraiment une question vraiment de méthode personnelle mais c'est même pas une question de complexité du monde parce que pour le coup ce que je vois moi dans le monde les plus complexe c'est donc la série Bohène et le deuxième qui était vraiment pas prévu et donc il y a plein d'histoires qui s'entrecroisent le passé qui s'entrecroise avec le présent et tout mais c'est quelque chose que j'ai appris justement de scénariste polar en télé c'est que par moments il faut enfin si on veut on peut aussi faire confiance à son histoire et se dire que même si on n'a pas tout préparé en amont notre histoire va au final retomber sur ses pattes vraiment et que même quand on se lance dans l'inconnu l'histoire même si elle est complexe même si ça doit être un truc très cadré on peut se lancer dans l'inconnu et notre histoire peut retomber sur ses pattes qu'il faut aussi lui faire confiance et ça peut être une méthode de travail aussi pour les histoires complexes donc s'il y en a qui veulent écrire dans la salle qui ont des sagas à plusieurs voix et tout mais qui sont absolument pas des fans du synopsis traditionnel ça doit pas vous empêcher d'y aller quoi en gros c'est très important de garder une part de liberté même si vous suivez votre route donc regardez les constellations regardez les étoiles que vous voulez suivre suivez-les et puis laissez les vagues vous porter c'était tellement bien d'y auparavant merci en conclusion on va dire que finalement la fantaisie ce n'est ni à la truelle ni au scalpel mais un peu des deux je vous remercie d'être obtenue merci 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 Merci.